Comment danser la Jérusalemme ? C'est une musique et une danse qui a eu un énorme succès en 2020. Et là, dans cette vidéo, on va voir comment bien danser cette chorégraphie. Prêt ? On y va ! Salut, c'est Hubert pour On Danse à la Maison. Bienvenue sur la chaîne pour apprendre à danser, se faire plaisir, retrouver confiance en soi et retrouver du bien-être. Vous êtes prêts à danser ? C'est parti ! Très bien, vous avez bien dégagé votre salon, votre salle à manger, votre chambre. Parfait, on va apprendre à danser la Jérusalemme. Alors, c'est très très simple, très très simple. Je parle bizarrement, c'est très très simple pour apprendre la Jérusalemme. N'oubliez pas, c'est un morceau qui a eu un gros succès en 2020, c'est Sud-Africain. Et voilà, il y a eu un succès énorme et on le danse encore à l'heure actuelle. Enfin, j'espère, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. On y va tout de suite. Je me mets de dos pour commencer à danser la chorégraphie, à vous décortiquer. Donc, on va commencer avec le pied gauche. Ce qui se passe, je ne vous ai pas expliqué, mais c'est un peu comme un Madison ou un Kuduru, pour ceux qui connaissent. C'est qu'on va faire une chorégraphie, un enchaînement et on le fait sur chaque des murs. Et voilà, vous allez voir, il y a un petit quart de tour à faire vers la droite pour recommencer la chorégraphie sur chaque mur. Et avec l'effet de groupe, ça donne vraiment quelque chose de magnifique, quelque chose de formidable. J'arrête là, on y va. Alors, on commence avec le pied gauche. Alors, on va faire quatre tapes à partir du pied gauche. Donc, regarde, je suis en appui sur mon pied droit et je fais quatre tapes comme ça. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, on fait un petit saut pour refaire quatre tapes avec le pied droit. Donc, on va changer d'appui et on va faire un, deux, trois, quatre. Je le refais. Donc, on part pied gauche. Donc, c'est parti. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait un petit contre-temps pour changer de jambe et refaire quatre pas ici. Donc, à partir de la jambe droite, on vient de faire un, deux, trois, quatre. Ensuite, on regarde, on va faire quatre sauts. On va faire un, deux, trois, quatre. Ça va ? Donc, ici, je refais. Donc, j'ai fait un, deux, trois, quatre. Et à partir de là, je fais quatre sauts en tapant un petit peu avec la pointe de pied. Un, deux, trois, quatre. Et à partir de là, ça y est, on va faire un déplacement vers notre droite. Il faut se faire un petit quart de tour vers notre gauche. Regarde ce qui se passe. On va faire un petit contre-temps avec les pieds. On va faire un, deux, trois, quatre. Voilà. Regarde une fois encore. Donc, on vient de finir notre quatrième saut. Et là, on fait un petit contre-temps, un petit saut. Et on va faire un, deux, trois, quatre. On vient de marcher quatre fois vers notre droite. Ensuite, on fait un petit tap. On va revenir vers notre gauche. Donc, on va faire un, deux, trois, quatre. Je viens de taper ici pied droit. Et ensuite, on va en arrière. Et on va faire un, deux, trois. Et tape quatre. On refait ça ? Ouais. Allez, encore une fois. Donc, attention. Donc, je viens de faire ici. Je vais faire mon quart de tour vers ma droite. Et je vais marcher quatre fois. Regarde. Et un, deux, trois. Pause quatre. Ouais. Ensuite, tu fais un tap avant de repartir. Un peu comme un bachata. Tu fais un tap. Et ensuite, tu repars. Un, deux, trois. Je viens de faire trois pas. Le quatrième ici, tu fais un tap. Quatrième temps, tu tapes pied droit. Ensuite, tu vas reculer. Et tu vas faire un, deux, trois. Tape quatre. Et là, je tape un quatre. Oui, je tape un quatre. Mais on va recommencer tout de suite. Donc, au lieu de faire un tap ici, tu recommences à faire tes un, deux, trois. Quatre. Ensuite, tu refais. Un, deux, trois, quatre. Et ensuite, tu fais tes quatre sauts. Un, deux, trois, quatre. Et ensuite, tu vas marcher quatre fois. Quatre, deux tours vers ta gauche. Et un, deux, trois, quatre. Tape. Ensuite, tu repars. Un, deux, trois. Tape quatre. On a fait trois temps. Et je tape le quatrième. Et tu vas en arrière. Un, deux, trois. Et ensuite, tu repars sur quatre tapes. Tu ne fais pas juste un seul. Tu en fais quatre. Et tu recommences. Donc, la chorégraphie. Un, deux, trois. Quatre. Et un, deux, trois. Quatre sauts. Un, deux, trois. Quatre. Et un, deux, trois. Quatre. Tape. Un, deux, trois. Tape quatre. Un, deux, trois. Et là, tu sais ce qui se passe ? Eh bien, c'est reparti pour la chorégraphie. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Et sauter. Un, deux, trois, quatre. Marche. Un, deux, trois, quatre. Et tape. Un, deux, trois. Et tape. Un, deux, trois. Et là, on recommence la chorégraphie. On a fait les quatre murs. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Tape. Un, deux, trois. Tape. Un, deux, trois. Et quatre fois, etc. Ouais, ça va ? Pour l'instant, mets la vidéo en pause et reboucle. Et refais cet exercice maintenant. Ah ! Ça va ? Très bien. Comment ça s'est passé ? On le recommence ? Alors, il y a des gens qui aiment bien avoir les comptes. Donc, je vais te faire les comptes. Ce qui est important, surtout quand tu vas te déplacer, par exemple, comme ça. Tu peux passer ton pied derrière ou devant. On pourrait même faire un petit pas chassé. Mais là, tu peux passer ton pied derrière ou devant. Surtout quand je fais ça. Un, deux, trois. Pas. Ouais. Regarde, je te le refais. Donc, j'étais là. Et ensuite, ça fait. Et un, deux, trois, quatre. Tu vois, j'ai passé mon pied derrière. Quand je reviens, je peux passer derrière ou devant. Là, je peux passer devant. Et je tape où je pourrais faire un petit paf en arrière. Un, deux et trois. Et tape. Ça va ? Puis ensuite, je reviens en arrière. Ça, vous l'avez bien compris. On se refait ça. Je fais ça avec les comptes. Donc, je fais les quatre murs. Ouais. Et je fais les comptes de un jusqu'à huit. Comme ça, on sait que c'est bien structuré. Donc, attention, je vais donner cinq, six, sept, huit. Et tu verras sur la musique à quel moment je vais partir. Non, je donne cinq, six, sept et huit. Lentement. Un, deux, trois, quatre. Et cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre. Et cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre. Et cinq, six, sept, recommence, huit et un, deux, trois, quatre et cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre et cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre et cinq, six, sept, huit. 1 2 3 4 et 5 6 7 8 1 2 3 4 et 5 6 7 8 et 1 2 3 4 5 6 7 8 et 1 2 3 4 et 55 6 7 8 et 1 2 3 la ça commence 5 6 7 8 et 1 2 3 4 et 5 6 7 8 et 1 et ensuite ça recommence sur les quatre murs ça va mais la vidéo en pause tu peux reboucler même ralentir le lecteur youtube pour pouvoir bien faire tout ce pas là en musique tout à l'heure ouais ça va n'oubliez pas de d'être bien dans le sol et surtout d'être bien léger et par après on peut faire des variantes mais ce qui est important c'est de bien faire tap 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 et tap 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 on a bien fait le changement d'appui et là on n'a pas le choix c'est des petits sauts tap 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 et c'est là c'est le changement direction qui part évident des fois il ya des gens qui peuvent faire et un deux trois quatre bambam j'ai marché vers l'avant et ensuite j'ai tourné à mais la version qui se fait surtout c'est de faire directement le contretemps pam 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 et stop donc c'est ça que vous allez travailler 1 c'est de faire ici le pam pam bam 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 et tap ouais encore le fait les encore une fois avec moi tu es ici c'est ça qu'il faut travailler et droite gauche droite gauche droite et tap ouais ça c'est le plus important et c'est ce qui fait que la chorégraphie va tourner vers la gauche prêt mais la vidéo en pause maintenant ah très bien alors si tu as compris comment faire l'agir aux alémas d'abord lentement puis rapidement eh ben on y va en musique j'ai eu un peu de temps et puis on y va en musique j'ai eu un peu de temps et puis on y va en musique Zungangishihilana Jerusalem Ikayalami Gilondoloze Uambenami Zungangishihilana Ohilo Avona Amna Berbeta Came from Googleta Assochoubena C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.